WCV d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter A Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Donc bonjour encore Nous sommes dans le programme d'histoire de cette fois-ci avec la leçon 7 qui est une activité de consolidation Donc nous avons fini de développer les thèmes relatifs à la problématique de l'histoire africaine mais également aux civilisations préhistoriques Là nous sommes sur l'activité de consolidation et qui porte sur les exercices de la dissertation historique Donc la dissertation c'est un exercice que vous avez déjà vu en 4ème, en 3ème et là nous sommes pas en initiation mais en exercice Mais quand même je vais en profiter pour faire un rappel théorique un peu de la dissertation, de sa méthodologie, etc. Donc vous comprenez d'abord ce que c'est que la dissertation On peut se poser la question, qu'est-ce que la dissertation ? Il faut toujours se poser cette question-là C'est une réflexion autour d'une problématique La problématique est contenue dans un sujet Donc il faut savoir déterminer la problématique pour ne pas rater la dissertation Qui vise un certain nombre d'objectifs par rapport à l'élève Donc il y a des attentes quand on fait une dissertation Mais quand on fait faire à un élève une dissertation Il y a des attentes que l'on a La première des attentes c'est de voir, de tester la capacité de l'élève A mener une réflexion cohérente C'est-à-dire qui est logique Qui est pertinente, n'est-ce pas ? Mais qui surtout obéit à une méthodologie Parce que la dissertation, on ne peut pas la faire En ignorant royalement la méthodologie C'est une méthodologie qu'il faudra respecter rigoureusement Donc on teste la capacité de l'élève à mener ses réflexions Mais également on teste sa capacité à mobiliser ses connaissances Pour mener cette réflexion Que la réflexion soit ordonnée Qu'elle soit pertinente, n'est-ce pas ? Qu'elle soit en fin de compte logique Donc on se rappelle des différentes parties de la dissertation Il y a l'introduction, il y a le développement et une conclusion Donc ça c'est des exigences de forme Quand on fait une dissertation, s'il n'y a pas ces trois parties Sachez que vous allez tout faire sauf une dissertation Une dissertation comprend une introduction Un développement et une conclusion Dans l'introduction, il y a des aspects que l'on développe L'introduction est subdivisée en sous-parties La première sous-partie, on se rappelle, c'est amener le sujet Amener le sujet, tout le monde peut réciter Comme je l'ai dit, les élèves ont d'habitude souvent Quand ils n'ont pas de problème pour réciter de manière théorique C'est que la dissertation, quelles sont les parties de la dissertation Ils peuvent tous vous dire ces introductions Dans l'introduction, on amène le sujet, on pose la première On annonce le plan Le problème essentiellement, c'est comment matérialiser cela Donc amener le sujet, c'est le remettre dans son contexte C'est contextualiser le sujet En histoire, j'ai l'habitude de dire aux élèves que Le contexte, il est composé de trois éléments Il est composé du thème Il est composé du temps Il est composé de l'espace Il peut avoir un contexte avec quatre éléments On peut avoir en plus de ces trois éléments-là Les acteurs, mais essentiellement ce sont ces trois éléments-là Que l'on attend dans un contexte Maintenant, pour obtenir ces éléments-là, il faut savoir que la dissertation est un jeu de questionnement L'élève doit se poser des questions, apporter des réponses et progresser Avancer de manière progressive Donc pour trouver un thème par rapport à une réflexion Mais je ne dis même pas par rapport à une réflexion Par rapport à toute situation, pour comprendre ce qui se pose Ce qui se passe, la question que l'on se pose Mais c'est de quoi ça parle De quoi parle le sujet Ça c'est une question qu'il faut se poser au bruyant De quoi parle le sujet Le sujet parle de la première guerre mondiale De la deuxième guerre mondiale Le sujet parle de la révolution industrielle Le sujet parle de la première partie de l'histoire africaine De la pressoire, du néolithique, etc Mais cela se passe quand ? Le temps Le thème, il est circonscrit à un temps N'est-ce pas ? On ne peut pas avoir des thèmes Même s'il y a des thèmes qui peuvent être intemporels Mais en histoire, les thèmes sont localisés dans un temps Il y a également ce qu'on appelle l'espace, le lieu Où ? L'histoire, ce n'est pas des faits abstraits que l'on analyse Ce sont des faits réels qui ont eu lieu Et qui ont donc une localisation temporelle et pas spatiale Donc le contexte, c'est ça Amener le sujet, c'est le replacer dans son contexte En quoi faisant ? En se posant la question de quoi parle le sujet ? Le sujet parle de la problématique de l'histoire africaine J'écris Cela se passe quand ? Cela se passe dans... Avant le 19e siècle, n'est-ce pas ? Jusqu'au 20e siècle même, il y a eu cette problématique Donc, on se pose la question où ? Ça, c'est les réponses que je dois travailler au bruit Pour faire une phrase Et c'est cette phrase-là qui permet d'amener un sujet Certains disent du parti du général au particulier C'est vague Parti du général au particulier risque de vous mener vers une réflexion qui est longue Donc, il faut aller droit au but En donnant les trois éléments essentiels à un contexte C'est le temps C'est le thème, c'est le temps, c'est l'espace Il peut y avoir un autre élément Et sur cette phrase-ci, il y aurait un C'est les acteurs Ce sont les acteurs Qui, souvent, par ses effets, qui sont le résultat d'actions d'hommes ou de femmes Donc, on peut trouver ces acteurs-là Et ces différentes réponses vous permettent de replacer la chose dans son contexte Comme temps, espace, acteur S'il n'y a pas trois ou quatre, il y en a trois Il y a un triangle d'analyse C'est ça, amener le sujet Comme ça qu'on amène un sujet Donc, on fera l'application tout de suite Donc, pour poser la problématique Ça, c'est souvent le problème des élèves Ils ont souvent l'habitude de dire ce qu'on appelle poser le sujet Ça, c'est une déformation peut-être de la méthode française Ou la méthode philosophique pour les élèves terminants, conceptualiser En fait, en histoire, on ne pose pas le sujet On pose la problématique Mais c'est quoi la problématique ? Le sujet renferme une série de questions Ou bien une question centrale La problématique, c'est cette question-là Quel angle ? De quelle manière je dois mener la réflexion ? Où est-ce que cette réflexion doit m'amener ? Vers quelle conclusion je dois aboutir ? C'est ça qu'on appelle la problématique Donc, c'est trouver la question qui est renfermée dans le sujet Le sujet maintenant, c'est le contexte et la conscience On y reviendra Donc, problématiser un sujet, c'est identifier C'est identifier la question Ou bien les questions, parce que je peux dire là Ou les questions, la question Que renferme le sujet ? Parce que le sujet, c'est une question en soi Même si ce n'est pas une question sous la formulation indrogative Quand vous êtes en face d'un sujet, il vous pose des questions Ou bien il vous pose une question Et annoncez le plan Le plan, chacun en fait Le plan, c'est la suite de la réflexion Parce qu'on doit aller vers la problématique Maintenant, pour aller vers la politique Quel chemin je dois emprunter ? C'est ça qu'on appelle le plan La réflexion, je dois d'abord la bâtir Sur quel aspect pour aboutir à la réponse à la problématique Donc le plan, c'est le fil de la réflexion Le fil de la réflexion Quel fil votre réflexion doit prendre ? Le plan, on peut l'exprimer La problématique, on peut l'exprimer Souvent, certains l'expriment sous forme de question N'est-ce pas ? On peut l'exprimer sous formulation affirmative Maintenant, le plan, c'est une déclaration d'intention de faire Dans le cadre de votre réflexion C'est-à-dire dans le développement Donc ça, ce sont les différents éléments Qui font une introduction de dissertation Amenez le sujet Posez la problématique Annoncez le plan Maintenant L'introduction ne doit pas être longue Elle doit être déniée de faute Elle doit être claire On ne doit pas répondre au niveau de l'introduction C'est pourquoi on ne doit pas être long Si on est à expliquer au niveau de l'introduction Cela pose problème Dans l'introduction, on pose tout simplement les questions de débat De forme Pour aller vers dans le développement Et c'est dans le développement Comme le son nom l'indique Qu'il faudra tout simplement s'atteler à clarifier À expliquer Maintenant, comment développer ? Développer, c'est suivre le plan Nous avons annoncé un plan avec deux parties Trois parties, avec quatre parties Donc je viens dans le développement J'annonce la partie ou l'idée Annoncer l'idée ou la partie Je dois parler des causes de la révolution ancienne Je peux commencer en disant que la révolution ancienne Est causée par plusieurs facteurs Donc voilà Donc je suis en train d'analyser les facteurs Donc j'explique Une idée Et je l'illustre Cela veut dire Je l'explique Je clarifie l'idée Clarifier l'idée Et cette clarification Elle doit également s'appuyer sur la leçon Parce qu'on ne va pas vous donner des choses Que vous n'avez pas apprises en classe Donc il faut s'appuyer sur la leçon Pour clarifier Et dans ce cas Il faut éviter de reciter la leçon Il faut surtout Être en mesure D'utiliser les éléments de la leçon Qui permettent de mettre la lumière Sur l'idée Qui est annoncée L'idée Il y a une illustration Souvent par rapport à une idée Vous mettez l'exemple Donnez un exemple Par rapport à l'idée Pour mieux donner vie A cette idée Ensuite Après cette idée là Il faut faire une conclusion partielle Si on termine avec une idée On ferme la réflexion Sur cette idée là Si la réflexion n'est pas terminée On annonce l'idée Ou la partie qui vient C'est ce qu'on appelle Faire une conclusion partielle Et une phrase de transition Vers l'idée suivante Et dans la conclusion maintenant Après On en fait Si on a trois parties On fait chaque fois cela Si on a quatre idées On en fait quatre Donc Ainsi de suite Jusqu'à la fin des idées A la fin des idées maintenant Au lieu de faire une conclusion totale Non On va directement vers la partie Qu'on appelle Conclu Conclusion Dans cette conclusion maintenant On peut commencer par faire La somme des conclusions partielles Idée 1 J'avais fait une conclusion partielle Idée 2 J'avais fait une conclusion partielle Donc dans la conclusion Je fais la synthèse En faisant la somme des conclusions partielles Si Dans la problématique C'est une question qui est posée C'est là qu'il faut répondre La réponse doit être soutenue Par l'argument L'argumentaire Qui a été développé Dans le Qui a été Développé Dans le corps du Du devoir Maintenant c'est ça Qu'on appelle répondre A la question soulevée Parce que Il y a des sujets C'est des questions directes C'est des questions ouvertes Il y a des sujets C'est des questions fermes Et donc La réflexion Elle doit être logique Est-ce une bonne Ou une mauvaise soulevée La colonisation a été un mal nécessaire On ne peut pas venir dans les yeux Et dire que la colonisation a été un mal nécessaire Donc on va montrer d'abord En quoi la colonisation a été un mal En quoi Ce mal pouvait être nécessaire Une fois qu'on a Tant de mal Tant de bien Maintenant à partir de ce moment On peut faire ce qu'on appelle Par la pertinence et la logique Si on a 5 aspects positifs Et 4 aspects négatifs On va continuer de dire que c'est négatif On fait la réponse A partir de l'argumentaire Qu'on a eu à faire Dans le corps du développement Et il y a ce qu'on appelle La perspective Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire Mais c'est quelque chose Qui est très utile Dans une dissertation La perspective C'est ne pas fermer la réflexion Parce qu'une réflexion On peut toujours la poursuivre Elle peut déboucher sur un autre thème Vous pouvez découvrir sur la colonisation Qui peut déboucher sur un autre thème N'est-ce pas Donc voilà un résumé De manière théorique Ce qu'est la dissertation Donc la leçon d'aujourd'hui C'est des exercices Qu'il faudra faire Nous on va essayer A partir de notre sujet D'un sujet qu'on a choisi là De mettre en oeuvre cela Surtout par rapport à l'intuition Parce qu'on n'aura pas Surtout le développement Mais par rapport à l'intuition On va essayer de mettre en évidence En application Cette partie théorique Théorique de la leçon Donc pour se faire Nous avons pensé à un autre sujet Qui est là Le sujet d'aujourd'hui Est composé d'un contexte Et d'une consigne C'est l'ensemble Qui fait le sujet De dissertation Le contexte J'ai l'habitude de dire C'est un prétexte C'est le contexte Qui pose le sujet La consigne dit Ce que l'élève doit faire Aujourd'hui On fait tout Pour éviter à l'élève De faire ce qu'on appelle Un hors sujet Ce sont les élèves Qui ne lisent pas Peut-être qu'ils peuvent faire Un hors sujet Mais c'est très difficile Aujourd'hui de faire Un hors sujet Avec les consignes Qui sont claires Le contexte dit La révolution néo-tique A été un tournant majeur Dans l'évolution du monde Consigne Expliquez Les transformations Qui font la révolution Du néo-tique Puis d'école au Sénégal D'accord A école au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Ta école au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus déçues